Musique Le forum de l'éducation à l'environnement et au développement durable est un forum régional. C'est un moment de rencontre entre tous les acteurs de l'éducation à l'environnement sur le territoire PACA. Un moment de rencontre qui a pour objectif de croiser tous les outils qui existent actuellement. Sachant que cette année, il nous a semblé intéressant de travailler sur les questions d'innovation et de création pour précisément montrer l'évolution de la pédagogie et des techniques d'éducation au service de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Depuis l'année dernière, Legrenne travaille donc à l'élaboration d'un croisement des territoires et à ce titre, il nous a semblé intéressant de convertir ce type de rencontres d'un niveau départemental à un niveau régional pour permettre justement des rencontres plus nombreuses, plus riches, plus diverses surtout et en termes d'acteurs mais aussi en termes de thématiques et de territoires. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est effectivement l'élargissement à toute la région Provence-Alcôte d'Azur. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait ces échanges aujourd'hui sur tout le territoire, une émulation pour créer de nouveaux outils à destination de tout ce que ce soit du jeune public et aussi du monde adulte. Parce que le DD, ce n'est pas seulement l'éducation, c'est la sensibilisation, la communication, l'information tout au long de la vie et quelle que soit la sphère où se trouve chaque citoyen. Le Grain-Paca est un acteur, même je dirais l'acteur principal en éducation à l'environnement et au développement durable de la région Provence-Alcôte d'Azur mais pas seulement d'ailleurs dans notre région, on est dans beaucoup de régions. Le Grain-Paca est vraiment un acteur incontournable. Et le fait d'avoir les acteurs associatifs eux-mêmes fédérés et pouvant échanger au niveau régional leur permet de davantage peser sur l'évolution des pratiques. Et le fait d'avoir une tête de région régionale comme le Grain est absolument essentiel pour ça. Donc d'avoir une structure qui permet de fédérer et d'initier ces initiatives. Le président du Grain vient d'intégrer le Conseil économique et social environnemental régional, le Césaire. C'est une décision du préfet de région sur notre proposition, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de ces 20 ans de travail qui font que maintenant les réseaux d'éducation et de développement durable fédérés au sein du Grain sont un acteur incontournable du paysage régional. Le Grain fête aujourd'hui c'est 20 ans. 20 ans de partage, 20 ans d'expérience commune, 20 ans au service de l'intelligence collective pour le territoire et pour les citoyens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est aussi partager un objectif commun, celui du développement durable de demain sur notre territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada